Musique Donc moi je suis installé ici depuis le 1er juillet 2017 sur 2,85 hectares d'emprise en vrai. Après aujourd'hui il y a en gros 9000 mètres carrés de planches qui sont sans travail du sol. Donc on est sur des planches butées qu'on va voir après dehors. Il y a entre 5000 et 7000 en TCS des chômeurs à 15 cm c'est compliqué de faire moins. En vrai si tu veux détruire des engrais verts parce que du coup tout ce qui est travail du sol c'est engrais verts quasiment systématique. Et le travail du sol on ira après plus haut là-bas mais c'est principalement carottes, patates, poireaux. Et là vous verrez pas tout à fait tout parce que j'ai annexé en gros là-bas 3000 mètres carrés à papa pour faire des patates dans un champ à 300 mètres d'ici. Qui est moins argileux donc j'ai moins de galles et surtout pour prendre une année d'avance sur les doriforts. Parce que les rotations c'est cool mais sur un jardin de 2,5 hectares les doriforts ils se foutent de ta gueule. C'est à dire qu'en trois coups d'ailes ou de pattes ils sont arrivés à ton nouveau carré de patates et c'est compliqué quoi. Donc j'ai gardé les patates, vous allez voir un peu de patates là-bas mais c'est de la primeur en gros qu'on arrache dans le cours de la saison la patate d'été. Donc 1er juillet 2017 je me suis installé, j'ai construit la ferme pour que ça fasse vivre une personne. Avec des week-ends, avec un salaire décent quoi, au moins un SMIC. Et puis des temps de travail raisonnables aujourd'hui on est plutôt à lycée sur l'année. J'ai fait les calculs l'année dernière on était à 43 heures semaine pour moi quoi. Et 55 plutôt en saison importante pendant deux mois et puis 30-35 en saison de basse quoi. A côté de ça moi j'ai quand même beaucoup d'implications. Je développe toutes les activités du tiers-lieu l'arbre qu'on a vu à côté, je fais de la pub en passant. Où on développe des activités agriculturelles avec les enfants aussi. On accueille des enfants tous les mercredis matin là et je suis en gros une semaine sur deux le mercredi matin je suis avec les enfants. C'est toujours les mêmes de 4 à 10 ans puis on leur fait faire plein d'activités autour de la cuisine, du potager, du zéro déchet, du vivre ensemble. Des valeurs qui nous tiennent à cœur ici quoi. Et donc je ne travaille pas aussi le vendredi après-midi parce que je garde ce vendredi pour le tiers-lieu principalement quoi. Et avec en gros deux à trois stagiaires tout le temps. Et Marie et moi qui sommes à plein de temps, enfin Marie elle est à 4 jours semaine et moi 5, enfin 4 et demi. On est bien quoi. On essaiera de faire un petit stop à la fin de la visite au magasin et à la station de lavage même si ce n'est pas le cœur de la visite d'aujourd'hui. Juste pour dire que du coup moi je vends mes légumes ici de 16h à 19h tous les mardis soirs. Le mercredi soir j'ai une petite amap où il y a une grosse dizaine de paniers en gros sur Bayeux. Et puis le vendredi je récolte et je prépare les commandes et tout est prêt à 13h. Et c'est livré par un collègue que je rémunère pour ça. Qui va livrer des commandes dans une dizaine de points relés autour de Bayeux quoi. Je vends au max à 9 km à la ronde quoi. Et les gens commandent le mercredi et le jeudi. Jusqu'à jeudi 21h et puis le mercredi matin ou mardi soir en fonction de mon humeur du mardi soir. Après la vente j'estime ce que je vais être capable de récolter quoi. Et je mets ça en vente. Et donc en gros on a posé les chiffres sur papier avec Colline la semaine dernière. Mais pour la faire gros il y a en gros 50% du chiffre d'affaires qui est fait à la ferme ici. 35% en ligne et puis le reste ça se partage entre la map un peu de biocop. Et puis ici on a un stand de libre service en saison quoi. A partir du moment où on commençait à dégueuler de fraises là. Disons début juin, mi-juin en fonction des années quoi. Cette année il y a deux semaines de retard sur tout. Et puis les fraises ont pourri très rapidement. Donc on a encore jusqu'à la semaine dernière on avait assez de fraises pour à peu près tout le monde. Mais d'habitude on fait quand même des gros chiffres d'affaires sur la fraise. Et donc là au bord de la route il y a une armoire, une boîte aux lettres. Puis les gens ils mettent la thune. Tout est à 2€ dans l'armoire. Et il y a des oeufs aussi. Maintenant on est passé à 200 poules pondeuses en gros. Un petit peu plus de 200 poules pondeuses. Sur des poules aillées mobiles il y a deux types qu'on ira peut-être voir si ça vous intéresse. Sinon ça fera l'objet d'une autre réunion quoi. Et sur des parcours arborés en paumier, bastige, en M106 les porte-greffes. Et voilà et on vend qu'en direct on n'a pas de labo de conditionnement des oeufs. Et donc on fait aussi du libre service ici avec les oeufs et ça fonctionne quand même pas mal. On est sur un territoire où on est quand même sur un axe très passant entre Port-en-Bessin et Bayeux. Ici il y a un pierre à vacances où il y a 1000 places quand c'est plein. Ça brasse un peu du monde. Ce n'est pas les gens qui cuisinent le plus mais un peu quand même. Il y a un peu de passage un peu tout le temps quoi. Et on est sur un bassin de vie où il y a quand même sur un interco là je crois qu'on est à un petit 50 000 habitants. Donc c'est quand même assez dynamique quoi. C'est quand même un territoire dans le Calvados quand on compare les prix d'ailleurs. C'est un territoire plutôt aisé quand même. Alors aujourd'hui on est en train de créer un gaec là. Avec Marie que vous allez croiser là qui est dans la serre là-bas. Et on monte un labo de transfo légumes. Où du coup elle y passera deux jours semaine. Et elle passera deux jours semaine sur le jardin. Moi je suis responsable d'ici. Après quand on a besoin des uns et des autres de chaque côté on fait les deux quoi. Mais c'est ça l'objectif. Et moi je pense qu'avec en gros un salarié à plein temps et un stagiaire, lycée sur l'année, ça passe quoi. On est bien. Là les stagiaires aujourd'hui, cette année j'avais dit je paye mes stagiaires. Parce que la valeur ajoutée que je crée ici est capable de le payer. En fait le tiers lieu qui est mon projet principal ici à côté du jardin qui doit prendre vie a besoin de thunes. Du coup la règle qui a évolué au cours de l'année c'est les stagiaires qui sont là, jusque là, jusqu'à deux stagiaires à plein quoi. Je paye 600 euros par mois au tiers lieu pour leur nourriture et leur logement quoi. Donc un stagiaire me coûte 600 euros par mois quoi. Ça m'arrive. Et après là il y a quelques stagiaires qui s'ajoutent ponctuellement quoi. Et là ils se démerdent. Enfin je paye la bouffe quoi. C'est tout. Donc voilà. C'est le cas de Benoît là qui est avec nous. Et du coup, ouais, donc l'année dernière si on finit là-dessus, on a fini à 46 000 euros de BE. J'ai pas d'emprunt. Je me suis installé avec, aujourd'hui je pense que cumulé, les investissements sont plutôt autour de 40-45 000 euros. Mais voilà, ça a été autofinancé. Et moi je me paye 20 000 euros par mois, 24 000 euros, enfin 2 000 euros par mois. Et j'en suis ravi. Ça me va bien quoi. Je pense que c'est la valeur de notre travail ici quoi. Après le contexte, du coup, il est que je me suis installé sur les terres de mes parents. Mes parents à côté, ils ont des vaches laitières et des céréales. Et donc du coup, je loue pour 1 000 euros par an l'accès aux tracteurs et aux matériels de papa quand lui il s'en sert pas. Donc il faut toujours jongler, puis on n'a pas forcément le bon matos et il y a quelques trucs que j'ai acheté spécifiques au maraîchage. Mais c'est ça la règle quoi. Donc les planches sont de la taille des gros tracteurs de papa. Le plus petit tracteur qu'on a, qu'on utilise ici, il fait 100 chevaux quoi. Donc c'est un truc costaud quoi. Donc il y a de la mécanisation sur tous les paillages à l'extérieur quasiment. On en fait un peu à la main mais pas beaucoup. Et notamment, moi j'utilise quand même beaucoup d'herbes de tonte et de compost de déchets verts. L'herbe de tonte, je pense que c'est le premier paillage ici. Et du coup, c'est dessilé avec un godet de dessileur qui permet d'avoir quand même un des débits de chantier massifs. En 5 minutes, on a payé une planche de, entre 5 et 10 minutes, on a payé une planche de 30 mètres de long quoi. Quand à la boîte, des fois on met une heure parce qu'il faut le charger à la main, machin. Vous savez ce que c'est quoi. Donc ça, ça fait une grosse diff. Et après, les grandes orientations, puis on change d'endroit. Il y a très peu de culture sur plastique. Je vous parlerai des choix après, de mes questionnements cette année pour en mettre plus. Puis finalement, de revenir sur, on reste à peu près sur le modèle actuel. Sur la quantité de culture sur plastique. Après, j'ai de l'occultation totale avec des bâches d'ensilage comme la plupart d'entre nous. Et puis, on est en agroforesterie. Donc là, en février 2017, on a planté 200 arbres. C'est des nains sur des portogreffes M9. Tous les 24 mètres. Et là, cette année, sur la planche du milieu, donc tous les 12 mètres, on a replanté un arbre tous les 10 mètres en M106. Ce qui n'a pas besoin d'un palissage intense, mais qui permet de faire des relais pour les oiseaux et pour accueillir la biodiversité de manière plus intense. Au vu de ce qui a été observé chez Laurent Welch et puis chez Mathieu Philibert, il semblerait que c'est à peu près la distance qui est gérable. Quand tu passes les 10-12 mètres, les oiseaux passent, mais ils ne s'arrêtent pas. Donc tu ne peux pas avoir le résultat de Mathieu Philibert d'il n'y a plus de filet parce que les altises, il n'en a pas assez pour nourrir tous ces oiseaux. Il met toujours des filets parce que sinon, les oiseaux bouffent potentiellement des légumes. Il en met peu. Mathieu, il n'en a quasiment pas, je crois, de filet. Mais bon, moi, j'aurais besoin encore de filet pour que les oiseaux ne mangent pas directement les plants que je repique. Mais dans l'idée, c'est vers là qu'on a envie de tendre. Oui, alors, la question est de l'utilisation des filets dans la ferme. On utilise beaucoup de filets, de plus en plus de filets, j'ai envie de dire. Je n'avais pas de problème d'oiseaux avant, maintenant, oui. Donc ils sont là. Beaucoup d'oiseaux différents qui bouffent des choux juste au repiquage. Ça fait du clair. Donc maintenant, on fait gaffe et on anticipe là-dessus. Après, les poros sont systématiquement filets. Les carottes, maintenant, sont systématiquement filets. Pas de filets sur les oignons, ponctuellement sur les navets. Ça dépend des moments, mais on ne fait pas beaucoup de navets. Donc ce n'est pas un enjeu majeur. Donc il y a beaucoup de filets quand même. Il y a de plus en plus de filets. Ce n'est pas une joie de les secouer, mais en même temps, on est bien obligé de s'en servir. Et ici, il y a zéro traitement, rien du tout. Il n'y a pas d'antilimase depuis deux ans et demi maintenant. On va en reparler après. Et puis, pas de bouille bordelaise, pas de rien. Pour l'instant, rien. Pas de savon noir, pas de décoction, de machin. On en a fait une la semaine dernière. Et Thibaut expliquera un peu son sentiment et où il en est vis-à-vis des limaces. Il y a une lutte intense contre les limaces. Donc il a fait des purins de limaces pour faire peur aux limaces. Des purins de rubert pour faire peur aux limaces. Bon. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend, mais ce n'est pas super concluant. On est bon ? Juste sur cet endroit-là, du coup, c'est la pépinière. On fait, j'avais l'habitude de dire quasiment tous nos plans, sauf la première série de tomates, poivrons, bergines. Au final, quand on a commencé à compter avec Colline, on se rend compte que je ne fais pas les poireaux, je ne fais pas les patates, je ne fais pas les oignons, je ne fais pas les échalotes, je ne fais pas l'ail. Donc il y a pas mal de choses que j'achète au final. Toutes les bulbilles, toutes les patates, ce n'est quand même pas rien. Maintenant, on fait quand même des plans tout le temps, toute la semaine. Et le volume total, que vous ne m'avez pas demandé, mais il est plutôt autour de 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, avec zéro achat-revente. Et donc du coup, quand même un petit paquet de légumes qui pousse et très peu de pertes. Donc vous allez voir des trucs un peu bizarres peut-être pour vous, en termes d'assolement, de mélange de fenouil, chourave, salade, mâche, bref. Tous des trucs qui en fait sont implantés en fonction de combien je suis capable de vendre dans une semaine ou deux semaines. Donc j'ai une modalité qui mélange plein de légumes, puis celle-là, elle tourne dans le reste. Mais je ne vais jamais faire une planche de salade, ou très rarement, ou une planche de fenouil, parce que de toute façon, je suis incapable de la vendre. Donc je suis vraiment en mode, j'implante en fonction de ce que je suis capable de vendre et de ce que j'ai l'ambition de vendre. Enfin, ça ne marche pas tout le temps. Là, on va voir que je vais perdre des salades, puisque j'en ai un peu trop, mais c'est la vie. Ça fait partie de mon métier pour moi. Et quand il y a des pertes importantes, j'appelle le secours populaire et je file. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que je vends plus. Si, je vends un peu plus qu'avant, mais c'est probablement que les résultats sont un peu plus médiocres. Donc là, il y a des tables suspendues pour éviter les rongeurs, parce que c'est un sujet quand même majeur. Ici, en début de saison, sur les courges et compagnie. Là, il y a une couche chaude qui fonctionne un petit peu, mais je ne suis pas Didier Delaporte. Donc j'essaie de m'en approcher, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et que j'admire beaucoup. Mais ce n'est pas aussi performant que ce que tu veux voir là-bas. Peut-être que les vaches de papa font des merdes un peu moins compostables que celles de Didier Delaporte. Mais bref. Ça avance. C'est mieux que l'année dernière. Ça fait toujours une table, même si ça ne chauffe pas tout le temps. Enfin bref. Et puis, c'est le seul apport de fumier que je récupère de la ferme. C'est rare que je le rende une fois qu'il est arrivé là. Donc il finit sur les tomates ou sur quelques trucs à gauche, à droite. Sinon, il y a zéro engrais. La fertilité, la fertilisation du coup plutôt, la fertilisation des légumes est gérée avec les paillages. Donc sur des trucs qui sont très exigeants, c'est herbes de tente quasiment systématiques. Donc céleri, choux, courge. Et puis après, on jongle et il y a une volonté qui est quand même bien respectée, j'ai envie de dire, de faire des rotations de paillage. Donc jamais avoir deux années de suite le même paillage. Et les gros paillages utilisés sont du fumier très pailleux, mais bon, c'est de la paille avec un peu d'urine de cheval. De l'herbe de tente et du compost de déchets verts avec ces trois paillages, on essaie de tourner au maximum. En extérieur en tout cas. C'est un système qui est super extensif où on a 1,2 et 1,6,7 légumes par planche par an. Ce qui est très peu. Il y a plein de planches où il n'y a qu'un seul légume dans l'année. Mais j'ai la surface pour me permettre ça, pour me permettre des erreurs. Je replante aussi pas mal de choses. Bref, ce n'est pas très académique comme approche, mais c'est efficace. C'est efficace à la fin en tout cas. On se paye bien et on nourrit un peu plus d'entre 200 et 250 familles toutes les semaines. C'est aussi une ambition ici. Et donc pour finir sur la pépinière et après on bouge. Cette année, on a eu des énormes problèmes de germination. De levée, de fonte de semis, de je ne sais pas quoi. Je ne suis pas très fort en maladies et en ravageurs. Probablement parce que je n'y suis pas encore trop confronté. Il va peut-être falloir commencer à se former. Mais en tout cas, ça a été une catastrophe. Il y a moult plaques de courge où il y avait entre 2 et 5 courges sur 24 cellules. Et on a semé des quantités, on a racheté. Je pense que cette année, les budgets de semences vont être monstrueux. On s'est battus coûte que coûte parce qu'ici, il n'y a pas l'option de ne pas réussir. Il n'y a pas d'achat-revente. Et moi, je me donne cette obligation que d'avoir la gamme tout le temps. Donc c'est toujours très diversifié parce qu'il faut que les gens viennent à moi. Je ne suis pas sur un marché où le collègue, au final, il va compenser. Moi, je suis tout seul ici. Donc il faut absolument qu'on ait tout le temps pour que ce soit attractif, pour faire le chiffre, pour monter le panier moyen. Et puis aussi pour ma satisfaction personnelle et celle de toute l'équipe. Du coup, il y a quand même un sujet en pépinière. Et moi, je suis content de faire cette pépinière parce que ça permet aussi de diversifier les émissions au quotidien. On s'aime toutes les semaines. Puis quand il ne fait pas bon, on vient semer, on est content. Puis on voit les trucs pousser. Ça fait partie de mon métier pour moi. Après, on a essayé plein de trucs pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas cette année. Et pourquoi il y avait tant de plaques qui n'étaient pas belles. Vous le voyez encore sur le chou, là, c'est quand même très moyen. Je pense qu'il y a un problème de semences un peu chez la grosse semences. Cette année, il y a eu des soucis sur les courges. Pas mal, j'en ai entendu parler. Et sur les choux, moi, j'ai eu pas mal de soucis aussi. Mais il y a aussi de mon ressort à mon avis. Et du coup, de mon ressort, la dernière chose que je n'ai pas essayé, on a essayé beaucoup, beaucoup de choses, c'est que je n'ai pas désinfecté les plaques. Je pense que cet hiver, toutes les plaques vont être désinfectées. Dans les formations pour produire ces plants, ils te rabâchent les oreilles que c'est important. Moi, je suis toujours en mode « ouais, fais chier, on s'en fout ». C'est le dernier truc que je n'ai pas essayé. Donc, je vais le faire cette année. Les idées, c'est d'enfoncer un peu moins la graine, parce que la profondeur de semis peut avoir un impact sur la levée. Je suis d'accord avec ça. Après, moi, je me bats aussi contre les trucs qui sont vraiment en surface. Ça me tend, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, j'aime bien ne pas voir les graines quand on arrose. Mais j'entends et on va peut-être essayer d'ajuster. Moi, je ne suis pas pour la moteuse, parce que d'une part, je ne suis pas super intéressé par faire des grosses séries, parce que quand tu mets le truc en branle, il faut quand même en faire un peu. Moi, ce n'est pas trop ma vision de mon métier. Ma vision de mon métier, c'est plus de faire plein de petites tâches tout au long de la journée, et que ce soit vachement diversifié, pour une question d'ergonomie, de stimulation intellectuelle, et puis juste d'impression de liberté. Après, ça utilise aussi beaucoup plus de terreau, donc plus de tours. Moi, c'est un truc avec lequel je ne suis pas super à l'aise. Du coup, je suis quand même content de ces plaques alvéolées pour ça. Et puis, aujourd'hui, je suis équipé avec ces plaques. Si je dois changer tout ça, c'est beaucoup de plastique. C'est un choix que j'ai fait et qui se discute pour l'instant aussi. Tu as une première série de tomates, tu ne la faisais pas de tomates ? Oui, mais je pense que je vais changer de stratégie cette année. Et du coup, tu l'achètes ? Je l'achète au 1er avril, après la planter. Et pour quel recours ? Parce que je considère que je ne suis pas équipé pour le faire bien, pour qu'écologiquement, c'est une empreinte écologique qui ne soit pas non plus démentielle. Chauffée, quoi. J'ai une nappe chauffante, j'en ai deux. J'ai cette planche-là plus celle-là jusqu'ici. Mais ce n'est pas assez, en fait, pour moi. Et puis, après, jusque-là, c'était aussi de dire « Moi, je suis content de partir en vacances, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, c'est quand même assez touchy. » Et au final, cette année, émeraude plant, ils n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Ils m'ont livré des plants qui avaient la même taille que les miens. Donc, j'ai dit « Oh, c'est quoi ce bordel ? » On ne dirait pas comme ça, mais je n'aime pas me plaindre. Donc, je me suis plaint quand même. Et bref, ils m'ont refilé deux plaques de 54 là, ou même moins, mais bref, avec du greffé et de l'hybride qu'on a à peu près rattrapé. Donc, les tomates les plus avancées, c'est quand même ces deux plaques-là. Et du coup, j'ai pris trois semaines de retard. Je me suis senti con. Et je me suis dit « Autant, Guillaume, si tu bricoles un truc un petit peu mieux, tu es peut-être capable de faire mieux qu'eux et que ça te coûte moins cher. Et puis, il y a toujours du monde ici pour s'occuper. Quand je suis parti en vacances, c'est OK. Ma maman, elle est super carrée. Quand il y a besoin, elle le fait. Elle est heureuse de le faire. Donc, je pense que ça, ça va évoluer. Et je suis de moins en moins en course à… C'est de moins en moins la course à la précocité ici. J'ai des terres qui sont froides. J'ai 20% d'argile. Je suis parti avec 2,2% de matière organique ici. Aujourd'hui, sur les extérieurs, on a refait des analyses cette année. On est à 4,4,5 là. 4,4, 4,5. Dans ces eaux-là, je ne me rappelle plus exactement le chiffre. Mais dans les serres, c'est monté à 6,5. Et là-haut, on n'a rien fait. C'est toujours à 2,2. Donc, même si on a changé de labo, c'est cohérent. Et ça, avec sur 1,5 hectare du début de la première année, 40 tonnes de broyat et 40 tonnes de fumier qui ont été intégrées sur 15 cm avec un gros engrais vert. Et puis après, c'était parti. Et après, les paillages systématiques tous les ans. Jusque-là, je paillais tout, tout le temps. Pour des questions de gers-sujets sur d'un herbe bon. C'est le sujet de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on va peut-être avancer et regarder les planches. La question était de savoir comment j'avais créé les buts. Je les ai montés avec un ancien... Enfin, avec un déchaumeur qui est en activité, d'ailleurs. Où juste, je relève toutes les dents, sauf celles qui sont derrière les roues. Et j'ai des doubles disques derrière. Et ça balance chaque côté. Après, on égalise un peu au râteau. C'est des buts qui ont été montés une fois et je ne les ai jamais retouchés. Il y a de l'argile. Donc, ça joue. Il y a 7,2 de pH, pour ceux qui s'intéressent. Je n'ai pas dit tout à l'heure. Et puis, il y a vachement beaucoup de limaces. Oh, presque ! En pleine journée, il y a toujours des limaces partout. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est un sujet important ici. Surtout en année humide, comme cette année. Mais tous les ans, c'est un sujet. Donc là, on est sur la partie qui est en planche butée. Qui est du coup, décilée au godet-décileur. Et là, cette année, il y a beaucoup d'herbes de tonte. Ça, on a fait des essais. Ça a été payé la semaine dernière. Mais il y avait eu des essais de semis directs sans paillage, comme ici. Et je vais peut-être commencer par tacler ce sujet-là. De pourquoi je commence à essayer de limiter les paillages. Et qu'est-ce que je développe comme essais. Juste pour finir sur ces deux planches-là, ça a été un échec. Tout a été bouffé par les limaces. La pression des limaces était trop importante. Et les radis noirs et les betteraves qui étaient là ont quasiment disparu. Donc on a repaillé avec de l'herbe. Et on a replanté des choux qui, je ne sais pas comment ils vont trop, trop. Mais voilà, ils sont là. Je pense qu'ils sont là. Je ne sais pas si tu as été faire un tour. Je pense qu'ils sont là, ils sont petits, mais ils sont là. Le problème des filets, c'est que tu ne vois pas trop ce qui se passe dessous. Donc il faut prendre le temps d'aller voir. Et là, avec ces conditions climatiques et ces orages plus que fréquents, on se retrouve avec des passe-pieds qui sont quand même assez boueux. Et avec l'herbe de tonte, c'est assez catastrophique. Je ne suis pas très fier de ça cette année. Autant les années précédentes, on commence à pailler sérieusement en mois de mai. Du coup, ça sèche, pailler herbe de tonte. Ça sèche, ça s'est consommé. Et quand on arrive début d'hiver, tout a été mangé. Et c'est joli. Il n'y a pas de jus dans les passe-pieds. Et puis c'est propre. Autant cette année, avec les quantités de flotte qu'on a eues, je n'ai pas l'impression de faire du beau boulot. Ça me rend malheureux d'avoir tout ce jus là, tout foncé là, qui est en fait le jus de l'herbe de tonte, qui, si j'étais un peu en pente ou si j'étais un peu trop près de la mer, ce serait quand même de la pollution. Donc ce n'est pas la folie. Ça ne me questionne pas mal sur l'utilisation de l'herbe de tonte. Je ne pense pas que j'arrête, mais j'en mets de moins en moins. Mais c'est un produit qui est quand même assez fantastique, parce que c'est des brins assez courts, qui d'habitude ne sont pas forcément très propices aux limaces. Ça donne de la bouffe aux légumes, donc tu as des trucs qui poussent. Et puis c'est assez occultant, on parlait de densité de paillage tout à l'heure, c'est vraiment un sujet. Il n'y a pas que combien de centimètres tu as mis de paille. C'est à quoi ressemble ta paille, comment elle est tassée, comment ça n'arrête plus dessus ou pas. Ça c'est vraiment un sujet. Combien de temps avant tu as paillé, est-ce que c'est le jour même ? Et donc sur l'exemple de l'herbe de tonte, on est sur des petits brins, c'est super dense. Au final avec 5-6 centimètres, tu arrives à faire un truc qui est suffisamment occultant pour tendre vers le zéro désherbage. Ce que tu ne ferais pas du tout avec de la paille. Ou en tout cas pas à cette saison-là. On le fait très bien sur de la paille, et on pourra aller voir là-bas les essais, parce que j'ai aussi fait des essais d'oignons à la volée, avec un coup de herse rotatif sur 2 centimètres pour décrooter et arriver à avoir un contact qui n'est pas trop dégueulasse entre la bulbi à la volée et le sol. Là-bas on a passé une demi-heure de désherbage, et c'est propre. Et il y avait 2 centimètres de paille, ce qui est peu. Au final moi aujourd'hui sur l'oignon, je suis en mode, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais comme c'est l'oignon, comme c'est début mars, et qu'à ce moment-là il y a peu de levée, et bien ça suffit pour garder ça à peu près propre. Là-bas vous avez des planches d'oignons qui ont été désherbées une fois, avec beaucoup de panache par Clémence et Thibault, et un petit peu moi-même, mais surtout eux. Mais on n'y a pas non plus passé des jours et des semaines. Ça va quoi. Il y a eu un passage que s'ils n'avaient pas été là, les dernières je ne l'avais pas fait. Donc c'est un petit désherbage de confort qui permet quand même d'augmenter un peu le rendement, parce que là où il y a un peu des tâches de chardon, ça permet que les oignons se développent. Mais tu fais ce paillage de 2 centimètres de paille n'importe quand ailleurs dans la saison, ça ne marche pas. Tu vas te faire enherber de ouf, c'est comme si tu n'avais rien fait, et avec un peu de malchance, tu as semé des graines, et c'est pire que si tu n'avais rien fait. Mais c'est ça qui est aussi intéressant de la discussion qu'on avait tout à l'heure, ça dépend grave à chaque fois du contexte dans lequel tu mets en place ces paillages par rapport à la gestion d'enherbement. Moi en tout cas, c'est vraiment important. Pourquoi là je suis en sol nu ? En fait, ma réflexion c'est de me dire, je commence à vraiment mal vivre le fait de mettre autant de matière sur des surfaces si petites, pour des raisons écologiques, je dois le dire, de cette matière-là, elle n'arrive pas par la force du vent ou du soleil, c'est quand même des camions qui roulent sur les routes, c'est des broyeurs qui ont broyé tout ça, c'est des tondeuses qui ont tendu tout ça, ça me fait chier. Et la plus grosse réflexion là-dessus, c'est de se dire, on commence à, enfin en trois ans, parce que les analyses ont été faites l'année dernière, en trois ans on a doublé le taux de matière organique, c'est quand même assez violent cette affaire. Et moi j'ai peur de créer des déséquilibres liés à des apports trop massifs de matière organique. Pour l'instant il n'y a pas de preuve probante quoi, du fait que ce soit le cas, mais moi je crois beaucoup au, je pense qu'il faut respecter un peu les cycles de la nature, puis on ne le fait pas trop trop quand on balance des quantités telles de matière organique d'un seul coup. C'est important aussi de créer de la diversité, puis de ne pas toujours mettre la même matière, parce que je pense qu'on peut créer, enfin on peut créer des déséquilibres sur nos sols, et du coup je suis en train de réfléchir à comment utiliser moins de matière. Autant moi j'ai quand même des sources de matière qui ne sont pas chères, là c'est des paysagistes qui me filent de l'herbe et c'est facile et quasiment illimité. La paille avec l'urine de cheval elle est donnée, et puis le compost de déchets verts, aujourd'hui là avec le groupement de la manche, on le touche à, moi ça me revient à 8,50€ la tonne. Donc ça va quoi, c'est honnête quoi. Ce n'est pas une question de thunes tant que ça quoi. C'est plus une question de qu'est-ce que ça va donner nos techniques dans 10, 20, 30 ans. Et du coup je me suis dit, ok, si je veux diminuer ça, mais je n'ai pas une passion incroyable pour le désherbage non plus, comme nous tous, comme on le disait tout à l'heure, je crois que je vais être obligé de faire comme tout le monde, on va être obligé de mettre des légumes sur bâche. Moi jusque là j'ai très très peu de légumes sur bâche, il y a une planche de patates douces, peut-être qu'on aura le temps d'aller jusqu'au bout là tout à l'heure. Sinon j'ai genre deux planches d'échalotes, et puis là j'avais fait une planche de courge, dans la perspective justement de mettre moins de paillage. Au final c'est devenu de l'artichaut, parce qu'il n'y a que ça qui a survécu aux limaces, et un peu de tomate. Mais voilà, pour ainsi dire, il y a quasiment zéro légume sur bâche. J'ai du coup mis en place notamment cette planche de courge là, et je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment trop une solution, parce que me battre contre le vent, contre les limaces sur les bâches, elles aiment bien ça. Ça ne me rendait pas moins malheureux que de mettre de l'herbe de tente et du compost de déchets verts. Donc je pense que ça ne va pas être ma solution pour essayer de diminuer la matière. Et par contre j'avais dans les premières années observé qu'il y avait des moments où je pouvais semer en direct et avoir quasiment zéro désherbage, voire zéro désherbage. Sur de la betterave, sur du radis noir, début juin, mi-juin, quand tu sais que tu vas avoir 2-3 semaines où il ne va pas pleuvoir, et que tu as réussi à garder un sol humide pour que ta graine que tu vas mettre, elle va lever, et bien ça, ça passe. Donc je voulais essayer d'élargir un peu ces fenêtres là, puis d'affiner un peu mon ressenti là-dessus pour pouvoir passer plus souvent, sans couverture du sol, sur des légumes qui couvrent relativement rapidement et du coup prennent le dessus. On a essayé de le généraliser un petit peu plus cette année. Mais il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres moins. On n'est encore pas du tout abouti sur la question, mais je pense que c'est là-dessus que je vais m'orienter, c'est-à-dire un peu plus de sarclage quand même, à la binette, sur des petites surfaces, mais en faisant les choses bien, c'est-à-dire en sement zéro planche, en me disant on verra bien ce que ça fait. C'est la planche que je fais, j'y crois, puis je me donne les moyens que ça aille au bout. Donc là, en l'occurrence, quand tu arrives sur un semis de haricots comme ça, à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Mais au moins, jusque-là, on s'est donné les moyens d'y arriver. On n'a pas réussi. C'est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être bien transparent avec tous les gens qui vont regarder cette vidéo après. Sur une année compliquée comme celle dans laquelle on est, donc l'année 2021, je ne suis pas loin d'avoir repiqué ou reimplanté toutes les planches au moins une fois. C'est-à-dire d'avoir fait le double du boulot de ce qu'il y avait besoin. La raison principale, c'est mes sols limono-argileux basiques dont les vers de terre sont friands. Les vers de terre, les limaces sont friands quand même. Nos techniques en zéro travail du sol, on les fait vraiment pas chier. En plus, en paillage, on leur crée l'ogite et le couvert. Et en plus, quand tu es sur des couverts qui sont des paillages qui sont très carbonés, la limace, c'est comme une vache. Elle a besoin d'équilibrer sa ration et en énergie. L'énergie, c'est le carbone, c'est la paille. Et en protéines. La protéine, ça vient des trucs verts. C'est l'azote. Donc forcément, quand tu mets un petit plan de chou, en plus, tout vert, dans un paillage de paille qui est tout carboné, la limace, elle n'a pas le choix pour son intégrité physique que d'aller piocher dans les deux. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que les paillages d'herbes de tonte marchaient un peu mieux parce qu'il y avait de la verdure et du coup, il y avait peut-être un équilibre. Je ne sais pas si ça les faisait fuir ou en tout cas, elles n'aimaient pas quelque chose de chimique ou est-ce qu'elles s'en nourrissaient. C'est difficile à dire. Je n'ai jamais trop bien observé tout ça. Mais en tout cas, ça ne marchait pas trop mal. Après, quand il y a de la flotte partout, elles sont partout. Je ne sais pas ce que tu veux faire comme on est sur la limace et puis après, on n'en parle plus. Normalement, ça me rend très malheureux tout le mois de mai. Et après, courant juin, ça se tasse et je vis ma meilleure vie de maraîcher. Cette année, c'est un peu plus long que d'habitude. J'ai tout le temps en tête sur toutes les planches on en est où de la pression limace ? Là, on le vit avec Thibaut et Clémence. Thibaut, si tu veux venir avec moi, Clémence, si tu veux venir là et puis exprimer un peu votre vision du truc. Ils ont vécu deux mois là en pleine saison de la limace. Et nous, il y a une saison de la limace. Cette année, la saison de la limace, c'est quasiment toute l'année. Et du coup, moi, j'ai quasiment la vision de qu'est dans chaque bloc quelle est la pression limace ? Sur cette planche-là, quelle est la pression limace ? Est-ce que là, je peux aller ? Est-ce que là, je ne peux pas aller ? J'ai des planches qui sont prêtes, qui pourraient recevoir des implantations. Je sais qu'il ne faut pas que j'y aille. Parce que là, je vais prendre bouillon. Dans trois semaines, ça passera peut-être. Et donc, j'ai ça en plus de tout le reste dans ma tête. Mais c'est mon choix. Et pourquoi je fais ça ? Parce que ce n'est pas juste que je n'aime pas le slux. J'en ai 20 kilos dans mon congélateur phyto, mais je n'y touche pas. Je l'ai fait auparavant. C'est juste qu'il y a une telle pression que j'ai l'impression que ça ne sert à rien d'en foutre. À part que de potentiellement à terme polluer mes sols. Et puis surtout, potentiellement aussi affaiblir les auxiliaires. Les crapauds, les hérissons, les je ne sais trop quoi qui seraient capables de le bouffer. Ces limaces-là. Donc j'ai fait le choix là. Ça fait deux ans et demi que je me tiens. Cette année, j'avoue que c'est compliqué. Mais on s'y tient. En fait, on a fait juste notre premier ramassage de nuit hier soir. Donc on a quand même attendu deux mois pour faire un vrai ramassage. Mais par exemple, pour donner une idée, on a ramassé cinq planches de 30 mètres à 23 heures du soir. Il y en avait deux où il n'y avait pas trop de limaces. Et donc sur trois planches de 30 mètres, il y avait un seau de 5 litres rempli d'escargots et de limaces. Puis c'est de la limace qui est quand même assez grosse comme ça. Et des fois, elles sont trois sur un haricot et on se demande comment il fait pour survivre. Et pourtant, il y en a quand même qui sont encore un petit peu vivants. Il y a des choses qu'on n'a pas compris sur la limace, ça c'est clair. Je veux dire d'un point de vue scientifique, global, quoi. Il y a vraiment des choses qu'il va falloir qu'on creuse, quoi. Mais donc on essaye plusieurs techniques. Mais par exemple, sur les purins, on avait regardé un peu sur Internet ce qu'on pouvait faire avec Benoît. Et on a fait un purin de feuilles de rhubarbe et puis un purin de limaces. Mais en fait, ce n'est pas vraiment scientifique parce que là, pour l'instant, je ne l'ai vraiment appliqué qu'une seule fois. Et il n'a plus rien ? Non, il n'a pas plu le jour même. Mais genre, je suis repassé le soir à 23 heures. Et là, elles étaient sur toutes les planches, peu importe le traitement, si c'était un des deux purins ou un contrôle. Et puis je ne l'ai fait qu'une seule fois. Donc ce n'est pas vraiment un bon test. Ce serait mieux de le faire sous serre. Et en fait, je l'ai fait, on avait un pulvérisateur, mais il n'était pas bon. Donc on a juste percé une bouteille pour faire un arrosoir. Mais en fait, ce n'était pas vraiment sérieux. Donc on ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur ça. Mais ce qu'on fait, sinon, c'est de mettre des filets et de vraiment sceller le filet pour ne pas qu'elle passe par en dessous. Mais ça, ça veut dire qu'il faut un sol nu pour ne pas qu'elle soit dans le paillage avant qu'on plante. Donc en fait, ça marche pour les semis directs. Et ce qu'on leur fait, c'est qu'on leur fout des radis en contrepartie. Comme ça, ça les arrive à passer sous le filet. Elle peut manger les radis. On a un deal avec les limaces. La paille, tu te fais dézinguer. Vous allez voir, il y a des planches en haut. Il n'y a juste rien qui pousse. Même les tomates, ils arrivent à les ratamer. Donc la paille, c'est le pire. Dehors, je parle. La paille, c'est le pire. Après, le foin et l'herbe longue, les brins longs, ce n'est pas top non plus. La bâche, c'est nulle. Les limaces, elles adorent ça. Faire du toboggan sur les bâches. Puis tu viens le matin, c'est blindé de limaces. Après, tu as l'herbe de tonte qui d'habitude marche un peu mieux. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Ça peut leur donner à bouffer. Ça peut être un truc chimique qu'elles n'aiment pas trop. Ça peut être que quand ça chauffe un peu, elles se barrent, puis elles ne se rendent pas compte que moi, j'ai planté entre deux. Ça peut être tout ça. Je ne sais pas. J'avoue que je n'en sais rien. Mais après, le truc qui marchait bien jusque-là et que j'utilisais un peu plus, c'est le compost de déchets verts. Qui, lui, ressèche rapidement après un coup de flotte, fait l'effet cendre des jardiniers amateurs. Où elles n'aiment pas trop se déplacer dessus. Ça leur colle au corps. Ça les fait chier. D'habitude, ça marche plutôt bien. Et du coup, les premières implantations dehors, je les fais comme ça et je suis sûr. Donc là, pour les premières planches de butte de courgette que j'ai vraiment besoin parce que j'en ai déjà perdu une ou deux, je mets compost au centre, un andin au milieu. Et puis, un andin, un truc raisonnable, 3-4 cm, juste que ce soit couvert le sol. Et puis, de chaque côté, de l'herbe de tonte. Et là, t'es peinard. Et puis après, c'est quand même les 10-15 premiers jours que c'est critique. Quand ils ont passé ça, je ne sais pas, ma théorie, c'est qu'ils ont eu l'habitude de vivre avec cette plante et qu'ils ne la voient plus trop parce qu'elle est dans le paysage. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça se passe mieux. La plante est plus stressée, potentiellement, elle n'aimait pas les mêmes signaux. Enfin, je n'en sais rien. J'ai localement, au niveau de la grande culture, pas des grosses pressions. Depuis que papa est passé en bio, ça va bien. Mais après, tant que t'as le labor, ça se passe mieux. Après, ce qui est incroyable, c'est aussi, du coup, ce qui me permettait de gérer mieux la limace, c'était le travail du sol sur la partie haute où du coup, quand je n'étais pas sûr de mon cou, je faisais la moitié des séries en haut, la moitié en bas et je savais qu'il y avait des trucs qui allaient fonctionner. Ça a quand même bien tamponné et permis de passer les premières années avec succès, quand même, d'un point de vue économique. Ça s'est bien passé, production. Aujourd'hui, une année comme cette année où il pleut tous les jours, il n'y a quasiment zéro différence. C'est la même en haut et en bas. C'est moins pire en haut, sans le travail du sol, mais c'est quand même important. En fait, le travail du sol, juste, il te désingue des œufs, des individus, puis ça diminue comme ça. Mais tu ne travailles qu'une fois, tu sais, je ne suis pas à travailler le sol et après, c'est plié. Cette année, on va avoir fait 6 séries de poids mangetous ou petits pois. On s'aime en même temps et on fait moitié de la planche, moitié de la planche. Pas moitié, parce que sinon, l'année dernière, je l'ai fait. C'est un peu chiant. Ça se mélange. Il est con, con de garçon. Des fois, il ne fait pas que des trucs futés. En gros, là, ça a été arraché les petits pois au fond, vous voyez. Mais les poids mangetous, ils remontent tout le temps. Donc là, on continue à récolter. Et puis, à un moment donné, on va se dire, 11,90 et le petit pois 5,90 et la fève 3,90. C'est très bien. Sweet horizon. Ils envoient des gros pois mangetous. Ils sont bons. Il n'y a pas de fil. C'est sucré. C'est bien. Moi, ça me plaît. Et sous serre, ils font 1,50 m, 1,80 m. Dehors, ils ne font que 1 m. Donc, tu peux mettre des filets beaucoup plus petits dehors que dedans. Ça, j'ai appris ça l'année dernière et c'est quand même une information importante. Donc là, c'est deux rangs. Puis, c'est semé tous les 2 cm à peine. Et puis, cette planche-là a très mal levé. On fait du coup du rattrapage qu'on vient repiquer et machin truc. Donc, ça fait quand même une planche qui est raisonnable, qui a payé sa place mais pas ouf. Celle-là, elle a levé fantastique. Il y a eu 0 aléa et du coup, ça a craché de ouf. Je refais des plans même systématiques. Je vais faire genre deux plaques, tu vois, genre une cinquantaine d'alvéoles. Et puis après, sur ces modalités-là, j'ai quasiment tout le temps soit de l'aillé au bord ou soit de l'oignon, botte, que tu vois, l'oignon botte, je ne l'aurais pas récolté. L'aillé, je vais l'avoir récolté plus ou moins. Bon, tant pis, cet oignon-là, au final, il s'est fait bouffer. Cette année, ça ne m'a pas servi. L'année précédente, ça m'a servi. Bon, il est là, il est pour la règle. C'est pas grave. Et puis après, entre l'oignon, le même jour que je sème le petit pois, je sème du radis. Entre l'oignon, donc ça fait oignon, radis, pois, pois, radis, l'oignon. Et donc du coup, c'est pareil, ça permet de donner un peu à bouffer au limace, mais souvent, cette série-là, on la récolte, puis on fait, je ne sais pas, entre 50 et 60 bottes sur la planche, ça bouche une semaine, c'est bien. C'est cool. Ça se passe. Après, tu vois, je l'ai fait de manière un peu moins systématique, parce que j'en avais moins besoin cette année. ça dépend du monde. Eh bien, c'est l'empattement du tracteur, c'est 1,75, mais après, le haut de la butte est entre 1 mètre et 1,10 mètre, pas beaucoup plus. Et là, du coup, sous serre, on est manuel 100%. Il n'y a pas de tracteur. Et puis voilà, et du coup, là, ce qu'on a fait quand même cette année, c'est qu'avant de palisser, donc il s'est passé un mois et demi, un truc comme ça, on vient reprendre la paille qui avait été enlevée par les poules et qui avait rempli les passe-pieds, et on paille à la main. C'est l'un des rares, j'ai dit que je ne le faisais jamais, mais voilà, il ne faut jamais dire jamais, surtout ici. Et je viens prendre de la paille du passe-pieds et puis je viens repailler l'endroit où on a enlevé les... partout, au centre au moins, histoire de ne pas revenir à avoir à désherber. Mais ça vaut le coup, c'est un moment où tu n'as pas trop de trucs à faire, c'est en mars, ou fin février, puis ça met de la matière sur la planche pour donner à bouffer à la vie du sol, la matière est sur place, on discute. Non, mais c'est ça en vrai, la réalité du truc, c'est ça quoi. Des fois, ce n'est pas forcément ultra efficace, tu vois, mais au moment où on le fait, c'est pertinent de le faire. Donc je fais 15 mètres de poids manche-tout, 15 mètres de petits poids, je ne sais pas, admettons, fin janvier. Pareil, mi-février, au final, elle se rattrape, grosso modo, mais comme c'est le début de la saison, on arrive à cracher. Et puis après, je passe dehors, donc la deuxième série que je fais dedans, je la fais en même temps dehors. Après, toutes les deux à trois semaines, je refais une série dehors. Et après, du coup, les faibles, maintenant, je fais ça aussi, avant Noël, et puis après, on en fait une deuxième partie, on fait en deux fois, comme ça, ça permet quand même d'étaler un peu les récoltes. Et après, on commence à aller dehors, ouais, plutôt mi-mars, en vrai. Plus ça va, moins je suis... Et dehors, pareil, on a fait sol nu, peut-être un cerclage, quoi. Oh la Mano, elle a fait vite fait. C'est enherbé, c'est dégueulasse, mais là, du coup, on est dans le sujet du G.I.2e. C'est à quel moment tu prends la décision d'aller désherber ou pas, quoi. Je n'ai pas trop de limaces ici. on l'a géré comme un petit jardin, ça a été notre premier, le début, quoi, de l'année, cette année, ça s'est super bien passé ici, il n'y avait pas trop de limaces. On a tout fait dans l'ordre et on a été payé pour, Des fois, on fait tout dans l'ordre puis c'est quand même la mort. Bon, je peux le faire vite fait, mais il y a eu une planche d'engrais vert qui a été laissée toute l'année l'année dernière, on a été tranquille aussi, tous les gastropodes étaient là-dedans, quoi. Et ils ont laissé le reste, quoi. J'ai dit, je vais généraliser ça en mettant une planche d'engrais vert que je ne l'ai pas fait. Mais c'est ça la réalité aussi du monde du maraîcher, c'est qu'à un moment donné, tu as plein de bonnes idées puis quand est-ce que tu le mets en œuvre. Là, il y avait de l'engrais vert cette année, après les oignons qui avaient été semés à la volée avant la récolte de l'oignon pour que quand t'arroches l'oignon, ça passe sous la paille et on avait broyé la paille. Et il n'avait plus. Ça avait fait une levée fabuleuse fin août et il était très développé, et ça fait dézinguer par les grosses gelées. Et du coup, on a mis un petit coup de faux pour descendre un peu le niveau pour que les bâches d'occultation soient bien propres. On a occulté pendant un petit mois et on a implanté ce que vous voyez derrière vous et c'est resté propre. Zéro désherbage sur la planche de fève. Là, c'est une planche qu'on avait semée sans paillage. Épinards, radis. Ça s'est énormément enherbé. On a récolté quand même quelques bottes de radis et un chouille d'épinards mais pas grand-chose. Et ça s'est monté beaucoup en rumex mais c'était un joli engrais vers spontané comme nous dit notre cher Didier Delaporte. Il était propre. Et puis, du coup, bien développé mais pas encore grainé. Là, j'ai tenté, c'est la première fois que je le fais de manière aussi hautaine, je dirais, en mode ça va passer mais franchement, c'était un peu abusé. En mode débroussailleuse et juste de l'herbe de tonte un peu plus que d'habitude, genre 15 cm. Et vous avez le résultat là en face de vous avec un désherbage qui était un peu intense sur genre 5 mètres. Il y avait genre 5 mètres qui était vraiment avec du rumex où il n'y avait pas eu assez d'herbe de tonte parce qu'on n'en avait pas assez. Je savais qu'il n'y en avait pas assez. Je savais qu'il n'y en avait pas assez. Il y avait peut-être 7-8 cm. Si, si, mais tous les autres rumex, en fait, quand ils sont issus de semis, de levées de l'année, tu arrives à leur péter la gueule avec un paillage un peu costaud. Donc, c'est ce qui s'est passé au final parce que tu vois là, franchement, si on prend la première partie jusqu'au premier arabe, il n'y a pas eu beaucoup d'herbage. Il n'y a pas eu d'herbage. Il y avait un trou là-bas entre deux. Je peux vous expliquer. Je suis venu avec le télescopique de papa ici, puis il fait 7 mètres son bras. Donc, j'ai vu. Voilà. Et puis après, on avait la griffe ici et on chargeait les brouettes en tirant de la griffe et on l'a mis jusque la bâche là-bas. Mais il en manquait un peu puis la griffe était vide. J'ai dit, ça va le faire. Je me bats les couilles. Et sur le bout de bâche là-bas, il y avait du fenouil qui avait repoussé. À l'époque, on était en train de récolter dans ce fenouil-là parce qu'il était là spontané et puis je n'en avais pas ailleurs. C'était bien. Et là, du coup, on l'a juste dézingué puis on a remis une bâche parce que ça a tendance à toujours repousser tous les ans le fenouil. Donc là, cette année, on a décidé de récupérer cette planche au fenouil. Donc du coup, c'est pour ça que c'est bâché. Peut-être qu'on va remettre trois pieds de courgettes pour faire la fin de la saison. Mais celle-là, elle rentre tout juste en production. J'essaye de faire des courgettes de manière échelonnée pour en avoir toujours un maximum puis le plus longtemps possible. Donc il faut faire des semis maintenant pour réussir à aller jusqu'en novembre avec la courgette. Je pourrais en faire l'histoire mais c'est un peu... Je n'ai pas trop de limaces ici. On l'a géré comme un petit jardin. Ça a été le début de l'année. Cette année, ça s'est super bien passé ici. Il n'y avait pas trop de limaces. On a tout fait dans l'ordre et on a été payé pour. Des fois, on fait tout dans l'ordre puis c'est quand même la mort. Bon, je peux le faire vite fait mais il y a eu une planche d'engrais vert qui a été laissée toute l'année l'année dernière. On a été tranquille aussi. Tous les gastropodes étaient là-dedans. Et ils ont laissé le reste. J'ai dit, je vais généraliser ça en mettant une planche d'engrais vert que je ne l'ai pas fait. Mais c'est ça la réalité aussi du monde du maraîcher. C'est qu'à un moment donné, tu as plein de bonnes idées puis quand est-ce que tu le mets en œuvre. Là, il y avait de l'engrais vert cette année après les oignons qui avaient été semés à la volée avant la récolte de l'oignon pour que quand tu arroches l'oignon, ça passe sous la paille et on avait broyé la paille. Et il n'avait plus. Ça avait fait une levée fabuleuse fin août. Et il était très développé. Il s'est fait dézinguer par les grosses gelées. Et du coup, on a mis un petit coup de faux pour descendre un peu le niveau pour que les bâches d'occultation soient bien propres. On a occulté pendant un petit mois et on a implanté ce que vous voyez derrière vous et c'est resté propre. Zéro désherbage sur la planche de fèves. Contre la haie masse, qu'est-ce que tu penses des canards foirendins ? Je ne les ai pas essayés. Du coup, je n'en sais rien. Après, je suis sur un jardin qui est vaste. Je gère de la volaille au quotidien. Je sais ce que c'est que de faire des enclos, de mettre des clôtures électriques, de machins, de trucs. Je ne suis pas prêt à le faire aujourd'hui. Je ne dis pas que je ne l'essayerai jamais. Les canards, 3-4 canards, 3-4 canards qui se baladent, je pense qu'ils feront plus de dégâts que de bien. Après, ça m'amuse. Je le ferai sans doute un jour. Mais je ne l'ai jamais fait. Qu'est-ce que tu as fait comme un canard ? Maintenant, je fais fèvrol, face et lit, seigle. Et ça me plaît. Le problème, c'est... Ah ben non, j'en ai déjà trop dans les rotations. J'en ai trop dans les rotations. Non, non, non. Parce que du coup, on a énormément de crucifères dans nos rotations et dans les assolements. C'est compliqué. Mais du coup, la fèvrole, elle s'en sort mal à la voler. Ça marche super bien quand on fait les engrais verts derrière les patates qu'on a arrachées à la machine. On envoie la fèvrole, on remet un coup juste... Enfin, seul, après arrachage, ramassage des patates, quoi. On envoie la fèvrole, je mets un coup de déchaumeur pour égaliser le tout, je sème les petites graines face et lit, il s'aigle, et je roule. Voilà, ça fait des levées magnifiques. Vous allez en voir, il y en a qui sont encore en place qu'on va battre pour faire notre semence. Après, les fèvroles se sont fait des inguets parce qu'elles étaient très, très belles. Comme on fait des engrais verts très tôt et qu'on est très carrés là-dessus, ça fait que quand on se prend des grosses gelées mois de mars, là, si ta fèvrole, elle est comme ça, elle saute. Donc, c'est pas grave. Après, je rachète de la semence de fèvrole, je rachète de la semence de facélie. C'est mon seigle que je bats et du coup, je refais mon mélange en fonction de ce que je vois à vue, tu vois, puis... Et on sème des densités de bâtards. Tu l'as fait quand, toi ? C'est en août ? En fait, je suis vraiment assez exigeant là-dessus sur ma partie de travail du sol. J'essaie de faire le moins pire possible donc du coup, j'implante des engrais verts le plus vite possible, quoi. Du coup, ce qui fait que si j'arrache en quatre fois mes patates, je ne sais pas, une semaine et demie ou quoi, je vais avoir sur un mois et demi, je vais avoir du semis d'engrais verts. C'est ce qui se passe en vrai. Puis du coup, je garde le meilleur à la fin pour faire ma semence pour l'année d'après. Parce que soit, c'est... Enfin, tu vois, c'est pas toujours la même qui s'en sort le mieux, quoi. Là, c'est une planche qu'on avait semée sans paillage, semée sans paillage en épinards, radis, je crois. Ça s'est énormément enherbé. On a récolté quand même quelques bottes de radis et un chouille d'épinards, mais pas grand-chose. Et ça s'est monté beaucoup en rumex, mais c'était un joli engrais verts spontanés, comme nous dit notre cher Didier Delaporte. Il était propre. Et puis, du coup, bien développé, mais pas encore grainé. Là, j'ai tenté. C'est la première fois que je le fais de manière aussi hautaine, je dirais. En mode, ça va passer, mais franchement, c'était un peu abusé. En mode débroussailleuse. Et juste de l'herbe de tonte, un peu plus que d'habitude, genre 15 cm. Et vous avez le résultat là en face de vous, avec un désherbage qui était un peu intense, sur genre 5 mètres. Il y avait genre 5 mètres qui était vraiment avec du rumex où il n'y avait pas eu assez d'herbe de tonte parce qu'on n'en avait pas assez. Je savais qu'il n'y en avait pas assez là. Je savais qu'il n'y en avait pas assez. Il y avait peut-être 7-8 cm. Si, si, mais tous les autres rumex, en fait, quand ils sont issus de semis, de levées de l'année, tu arrives à leur péter la gueule avec un paillage un peu costaud. Donc, c'est ce qui s'est passé au final. Parce que tu vois, là, franchement, si on prend la première partie jusqu'au premier rabe, il n'y a pas eu beaucoup de désherbage. Il n'y a pas eu de désherbage. Il y avait un trou là-bas entre deux. Je peux vous expliquer. Je suis venu avec le télescopique de papa ici, puis il fait 7 mètres son bras. Donc, j'ai vu. Voilà. Et puis après, on avait la griffe ici et on chargeait les brouettes en tirant de la griffe. Et on l'a mis jusque la bâche là-bas. Mais il en manquait un peu. Puis la griffe était vide. J'ai dit, ça va le faire. Et sur le bout de bâche là-bas, il y avait du fenouil qui avait repoussé. À l'époque, on était en train de récolter dans ce fenouil-là parce qu'il était là spontané. Puis j'en avais pas ailleurs. Puis c'était bien. Et là, du coup, on l'a juste dézingué. Puis on a remis une bâche parce que ça a tendance à toujours repousser tous les ans, là, le fenouil. Donc là, cette année, on a décidé de récupérer cette planche au fenouil. Donc du coup, c'est pour ça que c'est bâché. Peut-être qu'on va remettre trois pieds de courgette pour faire la fin de la saison. Mais celle-là, elle rentre tout juste en production. J'essaye de faire des courgettes de manière échelonnée pour en avoir toujours un maximum puis le plus longtemps possible. Donc il faut faire des semis maintenant pour réussir à aller jusqu'en novembre avec la courgette. Je vais en mettre une série sous serre sur le serre mobile. Et puis j'ai deux planches sous serre en début de saison qui me font quasiment toute la saison à chaque fois. OK. Là, on est sur la serre de tomate. Il y a plein de modalités cette année ici, donc c'est intéressant. La modalité de base que je fais moi de manière habituelle et qui se passe très bien parce que j'ai des bons résultats en tomate, enfin à mes yeux en tout cas, ça se passe bien, c'est qu'en fait, je désherbe la planche avant de planter la tomate et puis je remets en andin au centre tout ce que j'ai désherbé autour, plus un peu de fiante de poule, un peu de fumier, un peu d'herbe de tonte, un truc qui a filé de la bouffe, de l'azote. Je mets à la culture en cours de saison puis je remets ma paille par-dessus histoire qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent. Je fais ça sur le centre de la planche puis après, je viens planter mes tomates le long de cet andin-là de chaque côté, tous les 50 cm. Et tout le reste, je laisse nu. Donc en final, il y a plus que la moitié de la serre qui est nue jusqu'en début juin en fonction de comment ça se passe et où les gelées vont. Mais en gros, ça permet que le sol qui est nu, il stocke de la chaleur et puis il restitue l'hiver, la nuit. Et du coup, moi je ne gèle pas quand des collègues peuvent geler parce que tout a été paillé de partout. Et quand tu es paillé, tu isoles le sol et tu n'as aucune restitution de chaleur pendant la nuit. Et donc c'est là que quand c'est juste là, nous on a gelé jusqu'au 9 mai ici, ça aurait pu ne pas passer. Il y a la modalité de gauche qui m'intéresse quand même beaucoup qui est de se dire, on plante tous les 33 cm donc là en l'occurrence, ce n'est pas toujours partout ou celle de gauche là-bas si vous voulez. On plante tous les 33 cm en un seul rang au milieu ce qui se fait maintenant quasiment partout. Tout le monde fait ça plus. Et puis on envoie une ficelle à gauche et une ficelle à droite en écartant un peu plus les fils. Comme vous le voyez à gauche, là c'est quand même relativement bien fait. Et du coup, ce que j'ai fait cette année qui m'a bien plu avec plus ou moins de talent en mise en place mais que je vais maintenant généraliser je pense c'est qu'en fait je vais faire au moins deux planches d'aillé voire même toutes les planches de tomates vont être plantées avec de l'aillé sur le bord au mois de novembre et du coup ça me permet d'aller pousser l'ail jusqu'au bout sous serre. Donc tout l'ail que vous avez vu là-bas en séchage c'est de la serre. Il y en a qui sont plus petits parce qu'ils ont été plantés très dense ici et qu'on n'a pas réussi avant d'en ailler, on n'a pas réussi à éclaircir du coup ça s'est moins développé. Mais la modalité où on avait fait cinq rangs là sur cette planche là et qu'on a réussi à vendre les trois rangs du milieu pour planter nos premières tomates 10 avril quoi en gros et bien les deux rangs du bord qui étaient restés là ils ont super bien collaboré avec la tomate sur l'irrigation et compagnie. Ils ont beaucoup grossi, ils avaient la place, ils nous ont permis de mettre les voiles par dessus 100 m d'arceaux quand on était juste pour les tomates. Ça a été vraiment genre super bénéfique l'association des deux et ça permet d'avoir de l'ail de conservation au cas de la gueule quoi. Donc je pense que je vais généraliser ça parce que en termes de planning de culture ça tombe bien quoi. Ça me plaît bien. Et du coup par contre ça oblige de faire un seul rang au centre. Parce que sinon tu galères vraiment à planter. Et là on a du coup on n'avait pas réussi à récolter l'ail donc on a récolté un rang au milieu pour planter les tomates qu'on poussait avec de l'ail au bord jusqu'à il y a peu de temps quoi. Donc voilà c'est une dernière série qu'on va être contentes d'avoir en mois de novembre là. On va récolter de la tomate dessus quand les autres vont avoir du mal. Donc pour moi c'est pertinent quoi ce qu'on fait là. On va en cueillir demain matin. Et on a cueilli un peu de tomates cerises mais c'est tout. Voilà pour le coup sous serre ça s'enchaîne quoi. C'est tout le temps plein, tout le temps plein, tout le temps plein quoi. Donc là juste avant de planter la tomate c'est mâche puis on repasse un radis juste avant la tomate. Il peut y avoir de l'épinard, il peut y avoir du chourave, il peut y avoir du fenouil. Enfin tous les primeurs là en gros. Il passe là puis on plante comme ça vient. Mon ail a été planté début novembre et j'ai planté dedans. Donc ça peut être de l'ailier aussi effectivement. Dans cet ail là d'ailleurs il y a eu ail mâche, non ail radis. Donc voilà sur compost. Et on a gardé l'ail, enfin ailier radis du coup. Et on a gardé l'ail sur les rangs extérieurs pour que ça fasse de l'ail. J'implante l'ail, j'attends qu'il soit développé, qu'on le voit bien et après je sème mon radis dedans. De toute façon il n'y a pas d'enjeu, de toute façon l'ail il fait tellement peu d'ombre que tu peux semer jusqu'à super tard. J'ai le JP1 puis je ne sais pas moi l'ail je vais semer tous les 20 cm donc je passe 3 rangs de radis, 4 rangs de radis, 5 rangs de radis. Ça dépend comment ça trouve. Et là c'est tout le temps plein au final. C'est l'été qu'il y a des trous, vous allez voir sur la serre d'à côté. Là c'est un peu la fin de chantier à côté. On va commencer à réimplanter les dernières séries de concombres, haricots, trucs comme ça quoi. Parce que du coup ici on taille jamais quand il pleut, jamais quand l'humidité est au-dessus de 80%. Donc on ne touchera jamais le plan de tomate s'il pleut dehors quoi. On ne vient pas se réfugier sous serre pour venir tailler de la tomate. Donc il n'y a pas de mildiou ici, ce n'est pas que de la chance. C'est qu'on met quand même tout en oeuvre pour que ça se passe bien. On a réussi à tailler à peu près en temps et en heure. Là on aurait dû repasser aujourd'hui ou cette semaine, on va y arriver je pense qu'une semaine il va faire meilleur. Mais en tout cas ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Et puis on effeuille pour essayer, là on est passé une fois à effeuiller jusqu'à la première grappe. Parce que je considérais que la météo qui était annoncée justifiait le fait qu'il fallait le faire. Et j'aurais aimé le refaire mais les 15 derniers jours on n'a pas réussi à passer. Enfin on est passé pour tutorer mais on n'a pas fait les faquences. Donc j'effeuille en fonction de la météo et j'essaye d'être carré là-dessus. Après vous allez voir, il y a un peu de mildiou au milieu de la serre là-bas. C'est sur la variété Marnero qui est une hybride qui m'a été donnée en remplacement de ce qui était moche en début de saison quand ils nous ont envoyé les plans. La Marnero, il ne faut pas la faire. Donc je l'avais fait l'année dernière, j'avais déjà observé ça. J'ai décidé de l'arrêter cette année et en fait ils m'ont en refilé une plaque. D'hybride, greffée. J'ai pas tout dit, après là il va être temps la semaine prochaine, cette semaine ou la semaine prochaine de passer les grillages à un mouton. On pose un grillage à un mouton au-dessus de chaque passe-pied sur les supports de culture. Puis après les tomates viennent se poser dessus puis elles se débrouillent et à la fin ça fait une canopée. On cueille au sécateur mais on est content de cueillir au sécateur quand on arrive fin octobre, novembre là où du coup il y a toujours de la tomate alors que sinon on n'en aurait pas eu. Ok du coup là je fais un vite fait quoi mais là vous voyez en pleine journée il y a des limaces dans les pieds. Là je suis là j'en vois trois sur un carré de 50 cm de large donc ça n'est pas mal. Le haricot est suffisamment développé pour pas que ça me panique plus que ça. Du coup j'essaye de passer maintenant toutes mes cultures palissées sur des grillages galva de gibier là, 2 mètres ou 1,80 mètres. Ça se passe plutôt pas mal, j'ai encore un peu de plastique à gauche à droite parce qu'il était là d'avant puis je continue à l'utiliser. Je réutilise le plastique plusieurs années, je fais attention, je m'assois au bout avec une chaise, je tire le machin, j'enlève les trucs, ça se passe. Mais la galva c'est quand même vachement plus facile et ça me permet de faire des trucs comme ça. C'est à dire des espèces de structures qui suivent la serre en les accrochant un peu et puis qui me permettent de gagner deux planches où je peux faire des rotations avec des haricots et des concombres. Alors qu'avant je pouvais pas y aller. Et puis le rame, là j'ai qu'une seule planche de haricots qui donne mais je m'en sors. Alors que si c'était du nain, j'aurais récolté deux semaines puis ça aurait été plié. Donc je suis quand même content d'avoir ça sous serre. Ça se passe pas trop mal, après là le concombre, là il y a des endroits où on a repiqué 5 ou 6 fois au même endroit. C'était assez intense. Sur la limace là on peut en attesté Thibault et Clémence parce que c'était quand même intense cette année. Mais on a réussi, là il commence à y avoir de l'oïdium, ça me fait un peu peur parce que cette année j'ai réduit les quantités d'un peu de tout que j'avais trop. Donc j'ai que cette planche là de concombre et on va en réimplanter une plutôt dans une semaine ou deux donc ça faut que ça tienne quand même. Sur les courgettes c'est pareil, on vend un peu plus puis on a... bon il faut que ça tienne quoi, il faut que ça passe mais j'y crois, ça va le faire. Ça va en vrai les rongeurs genre je pleure pas là dessus quoi, ça se passe, ça se passe plutôt bien. J'ai peu de bâches, je bâche en occultation pour les cultures de printemps le plus tard possible, c'est à dire avant de partir en vacances de Noël quoi. Ce qui permet qu'il y ait quand même beaucoup de prédation, c'est une gestion un peu... voilà un peu fine mais ça se passe. Je n'ai pas fait de patates douces sous serre cette année parce que j'ai fait trois modalités l'année dernière en patates douces. C'est celle qui a le mieux marché et où je n'ai pas respecté mon principe de la diversité cette année. C'est bâches d'ensilage dehors sans tunnel lenté. J'avais fait sous serre sur herbe de tonte, bâches d'ensilage dehors avec tunnel lenté et bâches d'ensilage dehors sans tunnel lenté. C'était le sans tunnel lenté dehors avec bâches d'ensilage qui avaient vraiment donné des beaux résultats. Du coup cette année on a multiplié les quantités et on est passé là dessus. Je pense que sous tunnel lenté ça a peut-être été enlevé un peu tard, il y a manqué un peu de flotte, bon bref. Et sous serre sur de l'herbe de tonte, peut-être trop d'azote, probablement surtout marcotage. C'est à dire qu'elles vont refaire plein de racines partout et ils ne font rien aux pieds mers quoi. Donc je pense que sans bâches, la patate douce ce n'est pas une bonne idée. Je suis venu à l'attitude. Et ouais j'avais mis assez d'eau je pense. Mais c'est con mais la patate douce, je me foutais de la gueule d'un collègue qui me disait ça, la patate douce il faut une bonne semelle de la bourre. C'est peut-être pas faux. En vrai là-bas c'était béton dessous, c'était sec. Et ça s'est vraiment bien passé, elles ont besoin d'être contraintes à un moment donné. Là du coup c'est la planche que je vous ai dit, je l'ai désherbé la semaine dernière au couteau, donc c'est moi qui l'ai fait. Et puis un peu propre quoi. Il m'a aidé un peu avec une binette là le petit Thibaut. Non c'est pas ça mais je pense que j'ai pas gagné tant de temps parce qu'en final je suis repassé derrière toi. Avec le couteau parce que comme il fallait que je repasse sur le rang, je suis aussi passé sur l'inter rang. Parce qu'il y a des endroits où c'était pas forcément coupé sous le collet donc autant j'étais sûr que c'était bien fait derrière tu vois. Et du coup vous pouvez vous dire mais passer une heure là-dessus à désherber de la betterave c'est con. Parce qu'il y a pas tant de betterave que ça. Mais je pense que c'est la planche, les deux planches là qui sont moyennes, qui me permettent d'être sûr d'avoir suffisamment de betterave pour l'hiver. Et comme j'ai quand même pas mal de mal à faire germer de la betterave. Bah celle-là elle est germée et puis tu sais j'ai un peu de temps pour désherber, on était pas débordé ces dernières semaines. Je considère que c'est pertinent de le faire. C'est semé, sans paillage, voilà avec des conditions de flotte comme vous les connaissez. C'est moyen. On avait démarré de l'artichaut en mars juste avant les grosses gelées. Tout a cramé, tout a gelé. Et du coup on les a pas touchés jusqu'à fin mai je crois. Moi j'ai senti que ça allait passer quoi. Donc on les a dédrajonnés et on a refait des planches et pour le coup on a bien fait de le faire. On s'est battu un petit peu à l'eau parce qu'il faut rappeler qu'il y a un mois et demi on était dans la sécheresse assez violent. Moi j'ai racheté des trucs d'irrigation que j'avais pas d'avant et tout genre c'était la guerre quoi. Et puis là on est sous la flotte comme des couillons quoi. Il faut pas avoir la mémoire trop courte. Donc là on est passé avec un tuyau genre 3 ou 4 fois pour les redémarrer pour qu'ils survivent. Puis on a rebouché, on a fait un peu de semis là du fameux haricots à grosses mances là. Euh artichaut à grosses mances. Du coup ça, ça a été laissé d'oignons à la volée là. On a désherbé une fois, une demi-heure. Un équivalent d'une demi-heure quoi. Donc c'était quand même assez propre. Pendant un mois, un peu plus d'un mois, il y a eu genre zéro flotte après la plantation semis. Je sais pas comment tu l'appelles mais le truc quoi. Donc c'était quand même assez beau qu'il y ait des trucs qui lèvent. Après on en a perdu en chemin. On a mis un coup de arce rotative en gros pour bouffer un centimètre et demi, deux centimètres de sol. Mais derrière foisonner à l'arce rotative ça fait genre 3 centimètres. C'était sec sec béton. Le précédent c'était une courge qui a détruit la prairie parce que c'était un essai que Victor avait mis en oeuvre et qu'il voulait faire. Les courges avaient marché pas trop mal. Et par contre ça avait été resté bâché tout l'hiver. Du coup dessous c'était béton pas joli à voir quoi. Donc là le coup de arce rotative ça a permis de décrouter le tout. Et je voulais faire cet essai là parce que j'avais trop de bulbi cette année. J'en avais récupéré enfin bref. Et on en est là, on va voir ce que ça donne. C'était plutôt bien parti. Oui, c'est pas très développé. Vous allez voir les oignons qui ont été plantés à la main tous les 10 cm, machin là-bas en haut. Vous allez voir la différence. Mais pour un truc où j'y ai passé très peu de temps, on va voir ce que je récolte. C'est plutôt parti pour de bons auspices quoi. On a un lot de 115 maintenant je pense. Avec un poulet immobile que j'ai auto construit. Qui est à plat au sol. Et on met des roues derrière pour le relever et le tirer un peu comme une brouette avec un tracteur de l'autre côté quoi. Les éléments à l'intérieur de nichoir-perchoir sont pas solidaires du reste. Donc c'est un peu chiant parce qu'il faut le vider, puis le déplacer, puis le remettre dedans. Mais après c'était un beau projet, j'y ai passé je pense. 110 ou 120 heures de soudure, découpe et compagnie. C'est juste avant de m'installer, j'étais heureux de faire ça. Il est toujours debout, il s'est pas envolé, puis il a produit des oeufs. C'est pas déconnant, après aujourd'hui je le referai pas. Aujourd'hui j'ai acheté une bêtaillère là-bas, puis je l'ai installé en poulailler. C'est vachement plus efficace, même techniquement plus pertinent quoi. Et en fait j'ai deux lots, puis j'ai cette quantité de poules là que l'été quoi. Et après je tue un lot, puis j'en ai qu'un lot pendant l'hiver parce que je vends moins. Et puis du coup je fais un an et demi avec mes poules et ça permet d'avoir toujours le double l'été quoi. Enfin l'été disons juin, octobre quoi. Voilà, et après là si on parle un peu des arbres, du coup on a fait la formation d'arbres avec marceaux là. Vous voyez là des arbres qui ont été plantés l'hiver 2018, dans un sol qui a l'air poussant sur des arbres qui se portent bien quoi. Ça se développe fort, trop fort par rapport à ma stratégie de très très peu tailler quoi. Du coup il aurait fallu les planter tous les 4 mètres plutôt que de les planter tous les 2 mètres. Ça veut dire que ça a été planté tous les 2 mètres, donc maintenant soit je taille, soit je courbe les branches, soit je fais rien mais ils vont mal vieillir quoi. Et là c'est quoi comme portogale ? C'est du M106. Donc là il y a juste un fil qui les tient ou qui les tient plus d'ailleurs mais qui les tenait au début. Et puis il est capable de se tenir quoi. Après là du coup sur la taille, moi mon choix c'était de pas choisir de tête puis de les garder un peu fourchus pour essayer d'avoir un maximum de fruits à hauteur d'homme quoi. Quand même, malgré que ce soit des arbres qui vont monter à 3m50 demain quoi. C'est quand même 54 mètres quoi. Mais voilà après c'est dans mes parcours de poules, je peux venir avec le télescopique à les cueillir en hauteur. C'est que de la pomme à couteau de conservation là. C'est de la Danine Suite. Acheté chez Dalival, je prends autour de 6-7 euros le pied quoi. Et puis voilà j'en plante entre 150 et 200 tous les ans et ça commence à faire un petit paquet d'arbres là sur la parcelle. Avec des rendements qui sont pas ceux des arboriculteurs mais j'y fais rien. Zéro intervention. Je taille un peu parce que ça me plaît un peu l'hiver mais c'est vraiment genre la taille la plus douce possible quoi. Je dirais. Je m'emmerde rarement mais c'est un truc qui me fait vibrer quoi. J'aime bien le faire. Mais je suis pas passé partout cette année par exemple. Bon bref, comme ça. Du coup c'est un truc en plus quoi. Ça construit mon paysage, mon quotidien professionnel de l'année quoi. Et puis ça stocke du carbone, ça accueille de la biodiversité et en plus on récolte des fruits. Là on a eu de la pomme jusqu'à Noël quoi. C'est quand même pas rien quoi. On vend quelques centaines de kilos de pommes et de poires quoi. Pour l'instant il n'y a rien d'infrastructure pour stocker, pour conserver plus que ça. Ça viendra peut-être. On est arrivé à plus de 800 arbres là donc ça commence à causer. Mais pour l'instant c'est pas une priorité. Puis on verra comment ça évolue. On a le labo de transport donc peut-être qu'on choisira plutôt de transformer plutôt que de faire tourner une chambre froide pendant des mois. On verra. Du coup je voulais faire un petit point sur ma vision aujourd'hui des techniques MSV. Le pourquoi de la réussite entre guillemets de la manière dont les légumes poussent dans mon jardin. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation sur les techniques érodites au mois de décembre dernier. Avec les décompactés de l'ABC, un groupe dans le sud de la France. Et en fait moi depuis le début j'utilise pas mal d'herbes de tonte. Ce qui est quand même peu développé au final dans le réseau MSV parce que j'avais la conscience que les légumes c'est bien beau de construire de la matière organique, de mettre du carbone et de penser au moyen long terme. Il faut quand même que les légumes qui poussent en année 1 quand il y est, il faut bien qu'ils aient à bouffer et notamment à bouffer de l'azote. Parce que je réfléchis principalement à l'azote. Et du coup c'est pour ça que sur les légumes très exigeants, choux, céleri, courges principalement, j'ai décidé de passer des paillages qui sont plutôt une vision court terme. Donc l'herbe de tonte qui va être bouffée et minéralisée rapidement et disponible pour le légume qui est directement sur la planche plantée dans ce paillage là. Et donc voilà, ma réflexion n'était que jusque là. Puis je n'avais pas forcément trop compris plus que ça, mais bon ça marchait. Et en décembre du coup, j'ai eu cette formation sur les techniques hérodi. Et je me suis rendu compte que le MSV et le hérodi, en gros, c'était deux mondes complètement opposés et qui, en gros, s'ignoraient l'un l'autre. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui, hérodi, c'est un mec qui est peut-être juste à la retraite là bientôt, qui a créé un labo d'analyse de sol et qui a accompagné les migrants à qui on donnait des terres pour pouvoir s'installer, souvent des terres du coup pourries quoi, à essayer de produire leur nourriture. Et il a vu beaucoup de sol où finalement il n'y avait pas de verre de terre pour des raisons principalement de sable ou de sécheresse ou différentes raisons quoi, qui font que la vie du sol initiale est quasiment nulle quoi. Et en fait, tu te rends compte que dans les sables, le ver de terre, il n'aime pas du tout ça, donc c'est super compliqué de développer ces populations même si tu lui donnes à bouffer. Et en fait, lui, il est arrivé à une conclusion parmi tant d'autres, mais pour simplifier le truc, qu'au final, le ver de terre, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'avoir de la bactérie et de lui donner à bouffer de la matière verte qui va du coup lui permettre de se développer. Et en fait, quand les bactéries vont mourir, il va y avoir de la minéralisation liée à la dégradation de ces matières verte par les bactéries. Et en fait, tu gères un peu plus en flux tendu ta fertilité et ta vie du sol en basant beaucoup plus sur des sessurènes très bas, donc de l'herbe de tonte, et en donnant à bouffer à la bactérie et à court terme à tes légumes quoi. Il y a une partie quand même de cette herbe de tonte qui va réussir à rentrer dans un processus d'humification et tu vas construire un petit peu ta matière organique et augmenter tes taux de matière organique petit à petit, mais c'est petit à petit quoi. Si tu prends 0,1 points par an, c'est genre le bout du monde déjà quoi. Mais ça pousse et à la limite, moi, c'est ce qui m'intéresse quoi. C'est que ça pousse, que le sol soit en vie, que ça se passe bien, que tu ne pollues pas trop et donc il faut quand même gérer les doses. Cette année, comme je le fais là avec mes 10 cm d'herbe de tonte et mes 150 mm de flotte, en termes de pollution, je ne suis pas au top quoi. Enfin, je ne suis pas très fier de ça et je pense qu'il va y avoir des réflexions à mener sur les années suivantes. En année 16, ça passe bien, en année humide, c'est moyen. Et du coup, Hérodit a voulu marquer l'histoire de l'agriculture, donc il a un peu dit, on ferme les yeux sur le ver de terre, on parle de la bactérie, on développe notre stratégie, en gros, technique autour de ça et effectivement, Hérodit, aujourd'hui, c'est l'histoire de l'agronomie, il a marqué l'histoire de l'agronomie. Aujourd'hui, MSV et François Mulet notamment, Conrad et Vincent, ils ont aussi voulu marquer l'histoire de l'agriculture et je pense qu'ils sont en passe de le faire parce qu'effectivement, on a remis au goût de jour des trucs qui sont super intéressants et notamment le carbone et la matière organique dans les sols, on l'a remis au-devant de la scène. C'est génial et pour ça, je les remercie, je trouve ça franchement honorable et je trouve ça super intéressant. Moi, ça m'a aidé à faire ce que je fais aujourd'hui, mais ils ont un peu fait ce qu'a fait Hérodit il y a 30 ou 40 ans, à dire au final, il faut qu'on simplifie pour créer une technique et en gros, pour créer des updates et être audibles dans le monde de l'agriculture. Et je pense que leur vision du, on donne du carbone à des vers de terre et bien sûr à des bactéries et des champignons, à la vie du sol qui va être dégradée petit à petit, donc minéralisée sur une échelle de temps beaucoup plus longue, c'est super intéressant parce que du coup, tu stockes du carbone dans les sols et puis tu construis de la fertilité à moyen long terme. Fabuleux quoi. Mais il y a des endroits où ça ne marche pas déjà. Et puis, ce n'est pas une fin en soi. Tu vois mon contexte limace dans mon jardin là, si je ne travaille qu'avec de la paille, ça fait longtemps que j'ai mis la clé sous la porte quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que le carbone, c'est intéressant. L'épaillage très azoté type herbe de tonte ou engrais vert, l'idéal c'est engrais vert parce que du coup, tu es sûr que le sol, il a donné ce qu'il était capable de donner et tu ne vas pas balancer des quantités de tonte de plus comme un con dans des conditions moyennes. Au moins l'engrais vert, c'est la nature qui te l'a donné quoi. Mais bref, des matières vertes, ça permet de faire travailler les bactéries et de faire pousser des légumes à court terme quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre les techniques MSV et la caricature un peu du ver de terre et de la paille quoi, ou du BRF, ou du BRF dont on veut parler là. Et puis, la caricature également finalement des rôdits, on s'en fout des vers de terre et finalement que de la matière verte, que des engrais verts et que des bactéries. Moi, j'espère que je suis à peu près au centre de ces deux trucs-là et en tout cas, j'aspire à l'être et à continuer à réfléchir et à construire des techniques qui mélangent les deux de manière intelligente et pérenne dans le temps. Après, on verra où l'avenir nous mène et qu'est-ce que donnera ce jardin-là. Mais en tout cas, c'est ce petit point technique et philosophique de l'agronomie que je voulais faire là et je pense que c'est important de le partager pour que tout un chacun sur nos fermes, on se questionne sur ce qu'on fait et puis qu'on essaye de développer des techniques et qu'on s'adapte et qu'on essaie de tirer le meilleur de la terre et puis de nos vies de paysans quoi, qui sont des belles vies. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde quoi, ça me fait kiffer de faire ce que je fais. Après, il y a des années où t'es frustré, il y a toujours des jours où c'est la grande joie puis des jours où c'est la grande tristesse, mais pour moi c'est la vraie vie quoi. Merci. 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 Merci.